Bonjour à tous, c'est Sylvain, vous êtes sur Rue des Joueurs, votre chaîne YouTube spécialisée dans le monde des pronostics sportifs. Aujourd'hui, rendez-vous Ligue 1, deuxième journée. On a fait 7 sur 10 la semaine dernière sur la première vidéo. J'avais tenté quelques coups, notamment la victoire de Brest du côté de Lens, Reims contre Marseille. C'est pas passé, mais 7 sur 10, on s'en sort plutôt bien. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de conseils. Toutes les semaines, vous avez les pronos Ligue 1, Ligue 2, Première Ligue, un live le vendredi midi sur les championnats européens. Et par exemple, cette semaine, vous avez pour ce soir mes pronos pour la Super Coupe d'Europe entre le Real et Francfort. Alors, aujourd'hui, on va parler de cette deuxième journée de Ligue 2. Très honnêtement, la première journée était plutôt sympathique. La carte de cette deuxième journée me paraît beaucoup, beaucoup plus compliquée. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé un petit peu les matchs et les cotes, mais ça ressemble quasiment à une carte de Ligue 2. Beaucoup de matchs où les deux équipes ont des cotes autour de deux et où le match nul est à trois. Des matchs qui ne vont pas se jouer à grand chose et où il est très difficile de se faire une opinion. C'est pour ça que je l'ai pronostiqué un peu comme de la Ligue 2. Beaucoup de double chance. J'ai essayé d'être assez conservateur avec des petites cotes pour prendre le moins de risques possibles. Donc, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Toutefois, ne vous inquiétez pas. J'ai bien évidemment préparé un combi avec une cote un peu plus grosse. On est au-dessus de trois. Donc, on va en reparler en fin de vidéo. Alors, si vous voulez jouer avec moi sur ce week-end de Ligue 1, je vous propose d'utiliser le nouveau bonus exceptionnel de Paris Young Sports en ligne jusqu'à 200 euros offerts. Donc, vous pouvez jouer 200 euros et si jamais votre pari est perdant, vous récupérez 200 euros de freebet pour continuer de jouer. Je vous montrerai un petit peu ce que ça donne avec mon combiné. Donc, si vous êtes intéressé, vous avez le lien d'inscription dans la description de cette vidéo. Allez, c'est parti pour ce que vous attendez maintenant, les dix pronostics. On va commencer par Nantes-Lille. Donc là, première double chance, nul ou Lille. C'est une cote à 1,37. On a une équipe de Nantes qui commence sa saison plutôt doucement. Zéro but en deux matchs. Ils font 0-0 contre Angers la semaine dernière. Auparavant, on avait eu le trophée des champions. Ils s'étaient inclinés 4-0 contre le Paris Saint-Germain. Si on regarde un petit peu le match contre Angers, Nantes a été dominée en première mi-temps. Ils se sont un peu repris en deuxième, mais c'était quand même loin d'être convaincant. Preuve en est, c'est qu'Alban Laffont a été désigné gardien de la semaine dans le journal L'Équipe pour la Ligue 1. Donc ça prouve bien que Nantes a été plutôt mis en difficulté. A l'inverse, une équipe de Lille qui a commencé tambour battant, victoire contre OCR 4-1. Ils ont mené 1-0 au bout de 30 secondes, 2-0 au bout de 3 minutes. On a vu des recrues à l'aise. Jonathan David qui est déjà en forme. Il faut maintenant confirmer. Alors méfiance tout de même, Nantes n'a pas encore joué à la Beaujoire, où ça s'était bien passé la saison dernière. C'est pour ça que j'assure avec la double chance à 1-37, mais vous avez compris, plutôt Lille pour moi. Monaco-Rennes, donc deuxième double chance, ce sera Monaco ou nul, côté à 1-31. On a un match de prétendant à la Ligue des Champions. Monaco a subi une grosse déconvenue hier soir, élimination dès le mois d'août de la Ligue des Champions par le PSV Eindhoven. Défaite 3-2 en prolongation après avoir fait match nul à l'aller en partout. D'ailleurs, si vous avez vu mon petit short sur ce match-là, analyse en 1 minute de PSV Monaco, on a fait 2 sur 3, puisque je passe les deux équipes qui marquent et le PSV ou nul et les deux équipes marquent. Le dernier pari, c'était PSV et les deux équipes marquent. Ce n'est pas passé très loin non plus, mon analyse était plutôt bonne. J'avais annoncé un match qui allait se jouer à pas grand chose et ça a été le cas. Monaco n'a pas été mauvais. Je pense qu'ils étaient prêts pour ce match. Disons qu'ils ont manqué un petit peu de réussite. En plus, c'était un tirage plutôt difficile. À part Benfica, je pense qu'ils ont pris l'adversaire le plus compliqué. Ils sont éliminés, mais pour moi, Monaco joue plutôt bien. On l'a vu dans la victoire face à Strasbourg le week-end dernier de Buzan. Par contre, l'an dernier, ils avaient été vraiment plombés par l'échec en Ligue des Champions. Et on va voir un petit peu comment ils digèrent ça cette année. Pour moi, ils pourraient repartir du bon pied contre Rennes. Une équipe de Rennes qui a été piégée par l'Orient. L'Orient qui bloque souvent le jeu de ses adversaires. Monaco, sans doute plus près physiquement. Rennes qui n'a pas pu vraiment s'exprimer contre l'Orient. Match un peu compliqué à pronostiquer. Mais vous l'avez compris, j'irai plutôt pour ma part à l'instinct du côté de Monaco. PSG Montpellier, là aussi, petite cote à 1,30. Je vais prendre le PSG gagné à la mi-temps et le PSG remporte le match. Alors, très honnêtement, ça va être compliqué de trouver des paris intéressants avec des cotes acceptables sur le PSG en ce début de saison. Tellement Paris a impressionné dans les deux premiers matchs de l'ère Galtier. On rappelle quand même 4-0 contre Nantes, 5-0 contre Clermont. Tout ça avec Nbappé qui n'a pas encore mis les pieds sur le terrain. En face, on aura Montpellier, une équipe de Montpellier qui a gagné difficilement contre 3, 3 buts à 2 la semaine dernière. Ils étaient sur une série vraiment horrible. Ils prennent encore 2 buts contre 3 qui n'a pas non plus une attaque terrifiante. Très honnêtement, je pense qu'on peut s'attendre à une nouvelle correction de la part du PSG. Alors après, il faut aller chercher un petit peu dans les paris ce qu'on peut trouver avec le handicap, la clean sheet, éventuellement la victoire avec un joueur buteur, que ce soit Mbappé, Messi ou Neymar. Je vous l'ai dit, pour cette semaine, j'ai choisi le PSG, gagné à la mi-temps et en fin de match à 1-30. Ça a été le cas dans les deux premiers matchs de la saison pour Paris. Lorient-Lyon, là aussi un peu de prudence. Pour moi, ce sera moins de 3,5 buts à 1,41. Alors, le déplacement à Lorient, je répète, match piège par excellence. Lorient qui réussit très régulièrement à faire déjouer ses adversaires. On en a un tout petit peu parlé, ce fut encore le cas en première journée avec une victoire à Rennes 1-0. Un match où les Lorientais sont dominés 21 tirs contre 8, mais où c'est le Rennes, le Belge, Théâtre, qui marque le but contre son camp. Mais au bout, ça fait 3 points pour Lorient. Donc, méfiance pour les Lyonnais. Lyon qui a fait le boulot en gagnant contre Ajaccio 2-1. Retour réussi pour les anciens, la casette Tolisso. Mais ça a quand même parfois manqué un tout petit peu de maîtrise pour un match contre un promu. Un match qui s'est terminé à 10 contre 10 et où Lopez a pris son rouge. Normalement, Lyon doit gagner ce match à Lorient, mais les automatismes ne sont pas encore bien là. Lorient qui a surtout pour but d'empêcher l'adversaire de jouer, ça peut poser des problèmes, surtout à domicile. Je pense que Lyon gagne ce match, mais je préfère Lunder, moins de 3,5 buts à 1-41. Ajaccio-Lance, encore une double chance. Pour moi, elle sera en faveur des nordistes. Nul ou Lens à 1-31. On a Ajaccio qui va débuter sa saison de Ligue 1 en Corse et qui a construit sa montée sur sa solidité à la maison la saison dernière. En plus, je viens d'en parler un petit peu, ils n'ont pas du tout démérité à Lyon en ouverture de la saison. Est-ce que ce sera suffisant pour résister contre Lens ? Pas sûr. Lens qui a bien débuté sa saison, Victoire 3-2 à Bollard contre Brest. Ils ont mené 3-0 et ils ont raté un pénalty en plus de ça. À part Denso qui est fautif sur les deux buts encaissés, c'est un départ dans la lignée de ce que l'on a vu la saison dernière pour Lens. Atric de Sotoka, Lens c'est une équipe à l'aise à l'extérieur, il y a quand même pas mal de feux au vert. En attendant de voir comment Ajaccio va se comporter à la maison, je donne la double chance à Lens et je pense même que les nordistes pourraient s'imposer. Auxerre, Angers, double chance en faveur des Bourguignons. De mon côté, c'est coté à 1.29. Auxerre qui s'est loupé dans les grandes largeurs pour son retour en Ligue 1. On l'a dit, défaite 4-1, 2 buts encaissés en 3 minutes. On va voir ce que ça donne pour la première à la baie des champs. Mais voilà, il joue contre Angers qui a fait 0-0 à domicile contre Nantes. Angers qui a eu quelques occasions notamment en première mi-temps. Mais voilà, j'ai toujours un peu de mal à leur faire confiance, je ne suis pas convaincu. Donc pour ma part, on va oublier ce qui s'est passé le week-end dernier. Je vais rester sur la vision de la fin de saison dernière avec les hommes de Jean-Marc Furlan qui faisaient partie des meilleures attaques de Ligue 2, qui ont éliminé Saint-Etienne en barrage. Et je le répète, vraiment pas convaincu, pas rangé. Donc la double chance, elle sera en faveur du promu. Reince Clermont, alors celui-là il est vraiment dur à pronostiquer. Question de goût personnel. Je trouve que Clermont a une meilleure base de jeu. Et puis personnellement, je préfère Clermont. Donc pour moi, ce sera Clermont ou nul à 1.55. Si on essaye de se baser sur des éléments objectifs, match dur à juger puisque les deux équipes ont joué contre les deux meilleures équipes de la saison dernière et les deux ont subi une lourde défaite. Reims a perdu 4 à 1 du côté du Vélodrome et Clermont a pris 5-0 à domicile contre Paris. Donc dans ces conditions, un peu dur de voir exactement ce que valent les deux équipes. Mais je le répète, pour moi, Clermont a une meilleure base de jeu. Donc je vais leur donner l'avantage sur celui-là. Entre deux équipes qui se valent à peu près, qui vont jouer le maintien. Pour moi, double chance en faveur de Clermont. 3-Toulouse. Pour moi, ce sera les deux équipes qui marquent à 1.74. 3 qui s'est incliné. 3-2 à Montpellier mais qui a montré du répondant face aux hommes de la paillade. Un match où on a vu 4 buts dans les 20 premières minutes. 3 a été mené 1-0, puis 2-1. Et ils sont revenus à chaque fois avant de s'incliner en fin de match sur un but de Téji Savanier. En face, Toulouse. Intéressant contre Nice pour sa première à domicile. Ils ont ouvert le score par la recrue d'Alinga qui s'est montré particulièrement percutant. Et au final, ils concèdent le match nul dans le dernier quart d'heure. Mais ça a été plutôt agréable à regarder. Je pense donc qu'on aura un match ouvert avec des buts de part et d'autre. Donc les deux équipes qui marquent 1.74. Même chose pour Nice-Strasbourg. Je m'attends à des buts. C'est coté à 1.72. Je viens d'en parler. Nice qui a marqué contre Toulouse par Aaron Ramsey pour égaliser dans un match plutôt ouvert. Et Strasbourg en face qui était mené 2-0 par Monaco. qui perd 2 ans et qui a bien failli revenir à 2 partout en toute fin de match grâce à Habib Diallo. On a à nouveau le potentiel pour voir des buts de part et d'autre à mon sens. Et on finit avec le match du dimanche soir. Ce sera le même pari sur Brest-Marseille. Les deux équipes qui marquent à 1.56. Brest, c'est joueur. La semaine dernière, ils sont menés 3-0 par Lens. Je l'ai dit, il y a en plus un peinot raté. Et pourtant, ils lâchent pas, ils lâchent pas. Et au final, ils reviennent à 3-2 dans la dernière demi-heure. Brest, sur les dernières saisons, c'est souvent des matchs à but. Et les deux équipes ont marqué dans quasiment tous les derniers matchs joués contre l'OM. L'OM, parlons-en. L'OM qui a été impressionnant, victoire 4-1 contre Reims. Cela dit, ils ont quand même pris un but. Et il y avait eu quand même pas mal de bruit autour du début de saison de l'OM. J'attends confirmation de leur part, malgré la bonne impression. Car c'était quand même contre Reims. Une équipe qui finira sans doute sa saison en bas de classement. Sans doute autour de la 15ème place, voire un peu plus. Donc pour moi, je vais partir, même si je vois les Marseillais confirmés sur les deux équipes qui marquent à 1,56. Donc si vous combinez toutes ces petites cotes, ça vous fait une cote totale à 40. La semaine dernière, elle était à 1 000. Vous voyez, les semaines se suivent et ne se ressemblent pas forcément. Mais je vous le répète, je trouve que cette carte est vraiment compliquée. Cela dit, n'oubliez pas, comme je vous l'ai dit, que vous pouvez profiter de 200 euros de bonus sur Parion. Et vous avez des petites cotes, mais j'ai quand même pris plus de risques sur mon combiné avec un bonus. Puisque c'est remboursé. Et mon combiné, ce sera la victoire de Lyon à Lorient et la victoire de Marseille à Brest. Alors c'est un peu plus dur que les paris que je vous ai donné dans la grille. Mais bon, dans le combi en remboursé, on va quand même essayer d'être un petit peu plus ambitieux. Ça vous fait une cote à 3,29. Donc je vous l'ai dit, si ça vous intéresse, vous pouvez jouer 200 euros sur cette cote. Si le pari venait à passer, vous remporteriez 658 euros. Et si le combiné ne passe pas, je répète, journée très compliquée. Vous récupérez malgré tout 200 euros de free bet pour continuer de jouer. Donc voilà, c'était Sylvain. Deuxième journée de Ligue 2. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé d'être le plus complet, le plus précis possible. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec mes pronos. N'oubliez pas le petit pouce bleu, c'est important. Et sinon, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Je pense que je vais enchaîner sur la Ligue 2 qui sortira demain. Sur ce, bonne soirée à tous, bon match de Super Coupe. Et je vous dis à très vite. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501